Pour un cadre de vie assaini au vécu quotidien à la frontière congola-ougandaise de Kassindi, la société de droit congolaise Bav Group Service SRL lance une vaste campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation à l'endroit des chefs de ménage et des usagers de différents milliers publics. Le mot de passe est axé essentiellement sur le danger de l'utilisation des sachets plastiques et l'adoption de bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Sous l'égide du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la mise en œuvre de ce projet nécessite l'implication du commet des mortels. Je suis Manik Sbavoa, directeur général de l'entreprise Bav Group Service, une entreprise spécialisée dans la gestion de l'agronnement. Aujourd'hui, avec société sociale à Kassindi, Ubiria. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en bref MDP auparavant, aujourd'hui Bav Group Service ? Oui, je suis ravi pour cette question. Comprenez que MDP, c'est Inas Bel, qui était toujours une initiative des affaires du terroir et qui s'occupe beaucoup plus d'activités périmales humanitaires. Kassindi, Ubiria. MDP Group Service, c'est une entreprise commerciale qui régie par la loi, la loi de la République qui paie les impôts, mais beaucoup spécialisée dans la gestion de l'environnement. Et qu'aujourd'hui, c'est notre sortie officielle de cette campagne d'appui pour ce projet pilote qui appuie la décision de son excellence, monsieur le gouverneur, Peter Thirmoami, à la lettre officielle du 19 juin 2024, pour la interdiction de l'importation et la commercialisation des empalages non biodecavaires. Alors, comme nous nous sommes retrouvés état du domaine, nous nous sommes dit, nous devons maintenant mettre sur pied des activités d'appui à cette vision de son excellence, monsieur le gouverneur, mais également, pourquoi pas d'appuyer la vision des chocs de l'État, qui vise aussi les mécanismes de réduire les taux du réchauffement climatique. C'est pourquoi ce grand projet est peaufiné à trois niveaux. Le premier niveau sera focalisé sur la CNSMA du millier, la grande équipe que vous voyez derrière nous. Cette équipe sera là pour s'assimiliser et assainir les milliers. Deuxième étape sera consacrée à l'implantation des poubelles, pour voir comment on peut chaque fois stocker les déchets, ramasser. Et troisième étape, ça va être consacré au réboisement. C'est-à-dire, nous nous sommes fixés une vision de savoir un arbre par une parcelle. C'est au moins la synthèse de ce grand projet qui appuie. Et que ce dernier a été appuyé par le gouverneur de la province. Chose que nous savions. Et qui va s'étendre dans trois milliers respectifs. Entre autres, les milliers respectifs, qui sont la ville de Beni, la cité fondale de Cassinti, la cité, comment, la commune de Boulombo. Pourquoi aujourd'hui le lancement dans la cité fondale de Cassinti ? C'est parce que c'est la cité qui marque la porte du pays. Et que nous, nous sommes fixés l'objectif de savoir comment d'abord minimiser l'entrée de ces derniers, en attendant la sensibilisation pour l'écoulement des stocks des différents commerçants qui sont dans l'entité, monsieur le journaliste. Et est-ce que vous procédez aussi à la sensibilisation auprès des opérateurs économiques par rapport à cette thématique ? En fait, pour la sensibilisation, vous comprenez qu'aujourd'hui c'est le lancement, mais il y a des étapes. Il y a même des autorités politico-administratives qui se sont données. Il y a le chef du secteur, pourquoi pas l'administratif du territoire et les fonctionnaires délégués qui ont commencé à prendre des initiatives pour voir comment éviter ces derniers. Surtout les autorités, les officiels de leurs opérationnels qui travaillent à la douane pour voir comment arrêter cette homorragie. et que ce sont des qui sont à mesure d'identifier même les opérateurs économiques. A d'autres termes, les opérateurs économiques, notre sensibilisation, vont plus se focaliser sur la façon de les appeler, de passer des nouvelles commandes, des empalages qui sont à bon et du fort pour la protection de notre environnement. Et pour finir, le message essentiel aux autorités et à la population ? En fait, le message essentiel pour nous serait d'appeler l'abnégation de la population ou la communauté en général, de comprendre combien de fois vivre avec l'idéal ou l'idée de protéger notre environnement, c'est que notre vie, nous aurons à protéger notre vie et notre futur, pourquoi pas notre planète. C'est pourquoi nous appelons, tout et chacun, de saisir cette opportunité, de voir dans son ménage, pourquoi pas, dans son bureau ou dans son agglomération, de voir comment prendre de telles initiatives, la jeunesse qui est avacace, de voir que chacun vient nous empointer les pas, parce que c'est une activité purement communautaire et que notre vie a des pas. Cette campagne de salubrité s'effectue à titre d'exemple à l'Ubiria et ses environs. Gans, Amé, les hygiénistes des Mbav Group Service SRL ont nettoyé les rires et avenues de cette partie du secteur de Wenzori en territoire de Béni. Une opportunité pour eux d'expliquer les impacts de la pollution liée à l'utilisation des sachets plastiques sur la santé et l'environnement. Pendant ce temps, Mbav Group Service SRL propose plusieurs alternatives aux sachets plastiques, donc en adoptant l'utilisation des emballages biodégradables. Et aussi pour sauver la terre, la phase de recyclage des sachets plastiques en pavé parcellaire est annoncée pour bientôt.